Comment allez-vous ? Aujourd'hui je suis trop heureuse de vous montrer ce qu'il est à l'intérieur de mon sac lorsque je pars un week-end à Disneyland Paris donc si vous ne le savez pas je suis actuellement à Disney et si vous voulez en voir plus c'est en instantané sur mon Instagram donc n'hésitez vraiment pas à m'y rejoindre mais de toute façon je fais également un vlog et il sortira très prochainement j'y suis pour l'ouverture de la saison des super-héros Marvel et voilà je me suis mis dans le thème c'est un petit t-shirt undies qui est dans la toute nouvelle code donc si ça vous dit il est dispo en magasin actuellement mes petites oreilles que j'ai acheté à Disneyland il y a des années et que j'en porte à chaque fois lorsque j'y vais et j'ai même mis ma petite théière ici et ma tasse zip trouvée chez Primark alors si vous ne le savez pas et bien sachez que je suis une grande fan de Disney peut-être que je n'en parle pas énormément sur ma chaîne YouTube mais depuis des années j'ai toujours adoré l'univers Disney et à chaque fois que je pars à Disneyland Paris j'ai vraiment une excitation dingue comme si j'étais encore un enfant quand j'étais petite si on allait à Disneyland Paris on ne pouvait pas me le dire avant le jour même parce que sinon je ne savais plus dormir à l'idée d'y aller ben ça n'a pas changé on va dire d'année en année même si je vieillis ben je trouve que c'est toujours trop trop bien d'aller à Disney et j'ai beau y aller à chaque fois je retrouve cette même magie bref j'adore l'univers je pense que j'ai assez parlé maintenant et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac donc c'est un sac à dos et il vient de chez Primark je l'avais acheté il y a deux ans d'ici bon après je ne l'utilise pas tous les jours mais à vrai dire je ne l'utilise que quand je pars un week-end à Disney alors il y a également un petit porte-clés zip que j'ai ajouté que j'ai trouvé chez Primark mais après il y avait d'autres porte-clés dessus qui étaient intégrés comme le pouce de Mickey et sa petite salopette donc vous allez voir qu'il est petit mais on peut vraiment caser pas mal de choses à l'intérieur alors alors évidemment j'ai mon téléphone à l'intérieur avec ma petite coque anti-choc dessus pour éviter les catastrophes ensuite il faut savoir que je suis miop donc lorsque vous me voyez en vidéo ou souvent en photo je les retire mes lunettes mais par contre si je veux voir vraiment tout genre là je ne me vois vraiment pas dans le retour caméra je suis toute floue donc quand je vais quelque part bien souvent je suis avec mes lunettes et donc du coup j'ai mes lunettes sur mon nez mes lunettes adaptées à ma vue mais j'ai également une paire de lunettes de soleil adaptées à ma vue donc là c'est une paire de lunettes qui vient de chez Paulette c'est un site en ligne que vous pouvez trouver sous le nom California il me semble ce modèle-ci donc c'est un modèle assez rétro que j'aime particulièrement avec mon téléphone j'ai pris ma batterie externe Monsieur Wonderful donc il faut savoir que je fais tout avec mon téléphone que ce soit mes stories, donc photos, vidéos mais en plus je fais également des directs et en plus de ça je filme aussi des vlogs, des mini vidéos IGTV donc ça fait beaucoup de choses j'aime bien avoir cette batterie externe bien que c'est très très rare quand j'arrive à la fin de ma batterie de mon téléphone mais je préfère vraiment l'avoir deux embouts donc ça veut dire deux recharges si mon chéri tombe à court au moins je suis là ensuite ensuite une petite gourde bon là je pars pas dans l'immédiat donc elle n'est pas remplie mais c'est une gourde Tupperware Tupperware, Tupperware, je sais pas comment on dit qui est de très bonne qualité les trucs là ça fait des années qu'on les a à chaque fois mais du coup c'est une petite elle est très pratique vraiment à mettre dans le sac ensuite et bien pour rester dans tout ce qui est boissons et nourriture j'ai pris une petite boîte donc c'est une boîte que j'avais trouvé chez Asos et dans cette boîte il y a mes petits cakes donc c'est un gâteau au chocolat que j'ai réalisé mais c'est un gâteau au chocolat healthy en fait il n'y a pas de matière grasse à l'intérieur il n'y a pas de sucre non plus j'ai mis de la compote de pommes sans sucre ajouté en fait et c'est délicieux mais vraiment vraiment donc quand je veux pas manger des trucs industriels etc j'aime beaucoup faire plein de petits desserts maison et trouver plein d'alternatives et du coup j'ai réalisé ce petit gâteau et je le conserve plus ou moins 3-4 jours donc ça c'est top ensuite mon portefeuille à l'intérieur de mon portefeuille quand je pars comme ça en week-end j'ai pas besoin d'énormément de choses je vais pas commencer à prendre mon permis de conduire etc donc il y a à l'intérieur ma carte d'identité ma carte bancaire j'ai quelques pièces parfois mais c'est très rare parce que j'aime pas du tout avoir de l'argent liquide et ça en reste là bien sûr je mettrai les tickets Disney quand je les aurais je les ai pas encore et les tickets de train etc il est assez pratique celui-ci je l'avais trouvé chez Action mais j'aime pas prendre mon énorme portefeuille Michael Kors quand je pars comme ça en week-end parce que je mets rien dedans donc je trouve ça débile d'avoir autant de place de prise dans le sac pour rien et qu'est-ce qu'il y a encore ? ben oui j'ai oublié de vous dire mais je vous ai concocté en fait un petit kit d'organisation si vous préparez également votre week-end à Disney donc si vous avez envie de préparer celui-ci et bien la première page est dédiée à préparer les deux jours avec également un budget vraiment très minimaliste mais ça va vraiment vous aider je pense si vous voulez bien l'organiser également mettre toutes les attractions que vous avez envie de faire les petites pauses sur la deuxième page vous avez les deux plans donc du parc Disneyland Paris et du parc studio je me suis dit qu'en préparant le mien ça pourrait être sympa de vous offrir celui-ci aussi pour vous aider donc je vous le mets en barre d'infos il est téléchargeable comme toujours j'ai quand même pris ma petite GoPro parce qu'il faut savoir qu'avec la GoPro on peut ou accrocher en fait au poignet celle-ci avec cet accessoire et donc si par exemple j'ai envie de faire le train de la mine ou une attraction comme Nemo avec ma caméra je préfère prendre ma GoPro attachée à mon poignet plutôt que de prendre mon téléphone en main s'il glisse ou quoi merci, non merci plutôt j'ai pas envie d'avoir une catastrophe ce week-end donc bah voilà je prends cet accessoire au moins je sais que ma GoPro est bien protégée bien attachée aussi et voilà donc ça c'est un petit accessoire que l'on peut accrocher à la main et du coup au poignet pardon et ma GoPro très petite donc c'est la GoPro Hero 5 si ça vous intéresse avec un boîtier de protection autour et finalement le dernier truc qu'il y a dans ce sac c'est une trousse de secours je suis toujours avec une trousse de secours même dans mon sac de tous les jours parce que c'est toujours utile mais donc ici elle est un peu plus complète je vais dire j'ai bien sûr une mini brosse après des attractions genre rock'n roller coaster ou hyperspace mountain toujours pratiquant j'ai une riborbelle de pansement j'en ai 36 000 mais franchement j'ai toujours peur d'avoir mal aux pieds quand on marche comme ça énormément sur la journée ensuite une boîte avec des chewing gum toujours avec mon gel antibactérien il est tout le temps avec moi et celui-ci je vous jure il sent trop bon je l'avais ramené de New York donc c'est un Bath & Body Works et c'est In The Stars un petit labilo pour hydrater mes lèvres pour hydrater mes mains je sais pas si ça va être nécessaire j'ai mis ça mais c'est une crème des mains à la noix de coco de chez The Body Shop ensuite j'ai toujours toujours mes rouges à lèvres le beurre de cacao c'est plutôt pour mon chéri je crois mais le rouge à lèvres c'est un rouge et un nude à chaque fois avec moi je ne suis pas du genre à faire des retouches en pleine journée pas du tout moi mon make-up c'est je le mets le matin et je le retire le soir mais je suis pas du genre à remettre des couches au dessus je supporte vraiment pas ça donc du coup ce que je fais c'est que quand je l'luis parce que ça m'arrive souvent de l'luire j'ai une peau mixte à grasse et donc du coup la zone T on n'en parle pas mais si j'ai chaud etc je ressemble à une boule à facesse du coup j'ai ce papier matifiant de la marque 100 parts pour vraiment permettre de retirer la zone brillante sur mon visage sans rajouter une couche de maquillage ensuite j'ai toujours avec moi un petit bic c'est toujours utile on sait jamais ensuite toujours avec moi si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous parle de mes 5 indispensables des 5 produits qui ont changé ma vie c'est la menthe poivrée je l'ai toujours avec moi parce qu'elle ne me quitte jamais un petit mal de tête et hop ça fait la ferme et ensuite eh bien j'ai quelques médicaments bien que je ne suis pas trop quelqu'un qui prend des médocs ainsi je ne supporte pas ça voilà j'essaye de faire avec les huiles essentielles comme vous pouvez le remarquer mais parfois il n'y a pas le choix donc il y a quelques médocs qui peuvent être utiles au cas où je utilise toujours les au cas où enfin je les prends toujours avec moi parce qu'on ne sait jamais ça c'est ce qu'il y a dans ma tousse de secours et bien écoutez ça y est il n'y a plus de secret entre nous vous savez exactement ce que je prends dans mon sac à dos pour aller à Disney j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez les what in my bag sur ma chaîne et à me dire en commentaire vous quel est votre indispensable absolument à avoir dans votre sac si vous allez en week-end quelque part moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine à la prochaine et je vous dis à la prochaine